Bon, je vous présente donc nos panélistes. Nous allons discuter tout d'abord d'IA, architecture et le bâtiment intelligent et le pouvoir des données. Et pour en discuter, nous avons avec nous, nous, Michael Derad, président d'ITDM Belgique, qui est expert du numérique et de la digitalisation des entreprises. On est beaucoup dans la digitalisation des entreprises. Alors, il a été expert en production et il s'est orienté vers la création de solutions informatisées pour la production, justement, des entreprises. Et grâce à ses compétences de terrain dans l'intelligence artificielle, il a pu développer des logiciels spécialisés dans le 4.0. Pour ceux qui n'y étaient pas encore rendus, on avait le 2.0, le 3.0, on est maintenant au 4.0. Vous allez pouvoir nous en dire un peu plus là-dessus. Nous avons aussi Olivier Pellerin, qui est maintenant la Société québécoise des infrastructures, qui développe et accompagne des projets de design et de technologie pour les bâtiments et les villes. C'est un architecte, bien évidemment, puis il est un joueur actif aussi dans la transformation numérique de l'industrie, de la construction et de l'immobilier. Bonjour Olivier. Bonjour. On a aussi Samuel Nadeau-Piouze, qui est fondateur de Maxen. Alors, Maxen, précisez-moi donc, qu'est-ce que c'est, Samuel? Oui, Maxen, on se spécialise dans l'efficacité énergétique. Donc, nous, on amène le virage numérique à l'efficacité énergétique dans les bâtiments commerciaux. Et puis, vous avez tenu à me dire dans votre biographie que vous étiez un ancien membre des Carabins, l'équipe de football de l'Université de Montréal. Je le dis à Syl Lamy, c'est parce qu'il voulait que je le dise. Alors, comment détendre l'atmosphère? Il a complété des études universitaires en marketing, finance et gestion à HEC Montréal. Et nous avons maintenant de Nantes avec nous, M. Laurent Lescope, qui est à l'École d'architecture de Nantes, qui a été invité par Christian Dautel, qui, lui, est directeur de cette École d'architecture de Nantes. Je n'ai pas tout votre profil, M. Lescope, puisque c'est un ajout qu'on a eu à notre programmation, mais je sais que M. Dautel, lui, a une formation, je vous dirais, vous allez voir, c'est très multi comme formation, très interdisciplinaire. Il a une formation en philosophie, en histoire de l'art et en architecture, et vous avez aussi enseigné dans le domaine des arts, avant vraiment d'être directeur, justement, à l'École d'architecture de Nantes. Il m'a dit oui, oui, oui. Oui, 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 c'est la vérité. C'est vrai, c'est vrai, tout ça est vrai. C'est ce que je me disais, j'ai dit, j'invente rien. C'est toutes des choses que vous nous avez communiquées. Alors, si vous voulez bien, nous allons commencer. On est allé selon trois thèmes, mais vous pouvez, bien évidemment, rajouter à tout ça, puis aller chercher un peu plus que ce qu'on s'était dit ensemble. Et là, comme spécialiste des nouvelles technologies, parce que vous avez vu tout le monde ici, il y a un profil architecture, pas mal, et nouvelles technologies, des nouvelles technologies du bâtiment. Comment est-ce que vous entrevoyez votre rôle dans cette industrie-là qui est en développement? On a eu une conférence avant sur toutes sortes de nouvelles avenues technologiques qui nous permettent d'entrevoir que l'architecture, c'est plus seulement du papier et des crayons. Si on veut, ça commence à être vraiment autre chose. Et vous avez la plupart travaillé même sur des projets dans ce domaine-là. Et comment est-ce que votre rôle, donc, s'exprime dans ça? Je pourrais commencer avec vous, Mickaël. Très bien. Donc, notre rôle est assez simple dans ce domaine. C'est justement d'apporter des valeurs ajoutées, justement, à ce domaine qui est l'architecture, qui est la construction, les villes intelligentes. On a des enjeux similaires, qu'on soit dans le 4.0, qu'on soit dans le domaine de l'architecture. On va avoir des enjeux comme la productivité, optimiser la production, l'enjeu de la sécurité, l'enjeu du bien-être, l'enjeu aussi écologique, qui est aussi de plus en plus important dans le monde actuel. Donc, on a une multitude de rôles à jouer dans cette évolution de la ville intelligente, des bâtiments intelligents. Et pour ça, on a tous les grands mots que tout le monde connaît ici maintenant. C'est le big data, c'est l'intelligence artificielle, et ainsi de suite. Et comment ça se traduit, par exemple, dans un projet que vous feriez ? Comment est-ce qu'on pourrait traduire ça ? Par exemple, on va prendre dans le domaine de la sécurité, c'est de pouvoir analyser les flux de personnes à chaque étage d'un bâtiment et à un départ d'incendie, de pouvoir dire, voilà, comment est-ce qu'on va faire sortir les gens de façon le plus fluide possible ? On peut faire un peu une comparaison, par exemple, à un flux autoroutier dans une ville. De dire, voilà, comment est-ce qu'on va pouvoir dégorger une rue, une autoroute, par exemple ? Eh bien, on va les faire sortir, on va changer les types de feux rouges, on va dire, ok, celui-là est un peu plus long, celui-là un peu plus court. Et en fait, on va faire la même chose sur chaque étage, et on va se dire, ok, la structure du bâtiment pourrait tenir encore, par exemple, quatre heures avec cet incendie. Donc, comment faire descendre les premières personnes et essayer de mettre le plus de personnes en sécurité ? Le problème, c'est que l'être humain ne va pas avoir toutes ces données. Par contre, une IA va avoir l'analyse de toutes ces données, du bâtiment, du nombre d'humains qui vont être dans ce bâtiment, et on va analyser pour vraiment les faire sortir le plus vite possible en toute sécurité. Merci. Et vous, Olivier, qui êtes avec la Société québécoise des infrastructures en ce moment, au Québec, où est-ce qu'on en est dans l'application de ces technologies-là, comme dans les projets actuels ? Ça va bien. Ça va bien. Bien, franchement, on est toujours très, très sévères envers nous-mêmes au Québec. On aime bien se comparer aux Européens, puis à ce moment-là en Californie et tout. Mais franchement, au Québec, du moins dans la Fédération canadienne, le Québec fait figure de leader au niveau de l'implantation des technologies dans la gestion de projets en infrastructures, les constructions aussi. C'est sûr qu'on a des défis. Je pense que la manière dont on le fait au Québec, c'est peut-être bien typique des Québécois, c'est-à-dire lentement, mais sûrement, mais sans retour en arrière. Donc, c'est en branle. Il y a un bon niveau de motivation dans l'industrie. On le voit partout pour ceux qui habitent à Montréal. Il y a des grues. Il y a de la poussière aussi. Oui, oui, oui. Mais il y a des grues partout. Alors, il y a un bon momentum. C'est sûr qu'il y a beaucoup de construction. Pourquoi se poser la question? Pourquoi innover alors que finalement, l'argent rentre? Mais c'est le temps. Puis il y a une conjoncture aussi avec la disponibilité et la maturité des outils disponibles. Maintenant, ce qu'il faut, sur lequel… Les outils, la technologie, ce n'est pas en soi le problème. Puis les autres industries impliquent l'intelligence artificielle. Puis tous les… Je veux dire, on les connaît, les grands principes de la technologie. Maintenant, c'est de les importer puis de transformer nos processus et nos manières de faire. Puis ça, ce n'est pas facile. Parce que j'ai vu lundi l'architecte, un des architectes qui a travaillé sur le projet du CHUM, entre autres, qui nous montrait, M. Chichmanian, comment maintenant on prévoit, par exemple, tous les types de salles qu'il y aura dans un grand complexe comme ça, grâce à de la 3D, grâce aussi justement du calcul de données, etc. C'est vraiment fascinant. Parce que je me dis, ça doit être une économie de temps aussi en termes de faire le design de chaque plancher d'un projet comme ça. Parce que c'était fort impressionnant ce qu'il nous a montré comme maquette. Je ne dirais pas que l'avantage est au niveau du temps. Dans le sens que on est plus efficace, plus rapidement, c'est vrai. Ça coûte plus cher aussi, par contre. Les outils sont plus chers. La technologie, ce n'est pas gratuit. Les gens qui connaissent la technologie coûtent plus cher également. Mais là où il y a des bénéfices, c'est au niveau de la qualité. Ça, c'est partout. La qualité augmente dans les bâtiments, puisqu'ils sont davantage construits virtuellement. Donc, on anticipe en amont les problèmes, plutôt que de les voir en chantier. Un problème réglé virtuellement coûte beaucoup moins cher qu'un problème réglé en chantier. Parce que ça cause du retard, des pertes matérielles, perte en temps. Donc, c'est là qu'il y a un gain énorme. Donc, on est comme dans un processus. À mesure qu'on l'utilise, on voit des vertus, finalement, à l'usage de ces technologies-là. M. Lescope, je vous voyais prendre une petite note. Ça m'a frappé. J'ai dit, il y a sûrement quelque chose à ajouter là-dessus. Là, on est passé, on a fait le tour un peu. On est allé de la Belgique au Québec. J'ai dit, peut-être qu'on pourrait aller un peu du côté de Nantes pour ensuite peut-être revenir au Québec avec Samuel. La petite note que je prenais, c'était simplement la question de l'expertise qui reste la question fondamentale de toutes ces approches. Puisque, effectivement, on a des déplacements d'expertise qui sont parfois assez difficiles à suivre ou qu'on n'ose pas nommer en tant que tel. Et on voit qu'il y a quelques années encore, la maîtrise experte du projet était entre les mains de l'architecte et ça ne se discutait pas. Et avec ce qu'on appelle un peu globalement les nouvelles technologies, on voit que l'expertise soit se dilue, soit se fragmente, soit échappe et passe comme un savon peut-être qui glisse d'une main à l'autre. Et de pouvoir repérer le déplacement d'expertise aussi permet de repérer également les conflits à venir puisqu'évidemment, la lutte se fait pour la maîtrise de l'expertise. Vous parlez, par exemple, quand vous parlez de maîtrise de l'expertise, on veut dire, par exemple, qui justement gère cette technologie qui va servir finalement à faire les plans, à planifier un projet alors qu'avant, c'était l'architecte qui concevait le tout sur sa table à dessin littéralement ou avec peut-être un technicien, j'allais dire en AutoCAD, qui est un très vieux. Est-ce que ça existe encore, AutoCAD? Oui, oui, ça existe toujours. Ça fait longtemps que j'ai pris cours d'architecture, ça paraît. Non, non, AutoCAD existe toujours. Oui, oui. Oui, justement, par rapport à cette question d'expertise, en fait, il y a derrière la question de la question, de la bonne question. Il est intéressant de voir d'ailleurs qu'il y a une vingtaine d'années, on pensait que l'évolution des logiciels, on va dire, dédiés à l'architecture, serait des systèmes inverses. C'est-à-dire qu'on partirait d'une question et de la question, on arriverait à remonter le projet. Ce qui impliquait de poser la bonne question. Oui, oui. Et on voit maintenant avec les datas, on arrive à échapper à la question. Et en gros, on a comme dans un vol d'oiseau, c'est une masse d'informations qui, si elles volent plutôt dans un sens ou plutôt dans l'autre, donnent, d'une certaine manière, une direction. Donc, on a des logiques qui sont assez différentes. Et peut-être qu'il faudrait interroger maintenant, effectivement, l'expert pour savoir quelle est la bonne question posée au départ. Merci. Et vous, côté gestion de projet, qu'est-ce que ça change quand on est vraiment… Parce que là, vous êtes, j'imagine, assez jeune dans le domaine. Ça paraît. Oui. Je pense que j'ai l'œil pour vous. Mais c'est surtout, c'est que donc, on arrive probablement avec ces technologies-là. On arrive dans un monde qui est en transformation. Oui. Et vous arrivez avec Maxime, justement, à ce moment-là charnière, où on est en train d'intégrer tout ça. Puis je pense que je pourrais faire le pont avec les deux panélistes avant. Il y a un travail d'accompagnement qui est super important. Super, super important. On ne peut pas arriver, on n'est pas arrivé encore… Bien, j'ai voyagé un petit peu dans le monde, puis je pense qu'il y a des marchés qui sont plus évolués, mais au Québec, ça va bien. Ça va bien, mais on n'est pas encore rendus… Nous, on est en intelligence artificielle. On n'est pas encore rendus à la boîte noire d'intelligence artificielle pour aller optimiser l'efficacité énergétique. On est loin de là. Il y a beaucoup de travail à faire en amont, beaucoup d'accompagnement qui peut se faire dans différents marchés aussi. Là, on fait affaire avec des firmes qui sont plus en industriel. Donc, on arrive là, puis la gestion énergétique est faite par la même personne qui fait aussi la gestion de la chaîne de production. Donc, on part d'un niveau très, très bas de connaissances dans l'immeuble, puis on l'accompagne avec lui, puis on fait comprendre c'est quoi les données et la valeur de ces données-là. Tandis qu'on fait aussi affaire avec des firmes qui sont en automatisation d'immeuble, mais qu'on va leur permettre d'aller chercher ce petit edge-là, ce petit plus-là qui n'est pas possible sans l'intelligence artificielle. Donc, c'est vraiment cet accompagnement-là parce qu'il va falloir avoir des nouveaux procédés, des nouvelles manières de penser. Donc, on est là avec eux, on les accompagne dans ce chemin. Donc, vous arrivez après la conception quand le building est déjà là, puis des fois depuis plusieurs années, et qu'on veut l'optimiser. Ça revient un peu à ce que M. Lescope nous disait sur qui fait quoi, finalement, dans la conception de ces systèmes-là. Puis ça, c'est une super bonne question que je pourrais amener le plus tôt qu'on pourrait être impliqué, le mieux c'est. Mais ça, c'est un nouveau procédé, un nouveau processus parce que c'est un nouveau marché. C'est un nouveau marché. Les données dans cette industrie-là qui est, je vais faire attention à ce que je dis vieillissante, mais il y a eu plusieurs architectes autour de moi, désolé. Ça commence bien. Ils commencent par nous dire oui, je suis jeune, puis ensuite, ils nous parlent que c'est vieillissant vieux. Ça va bien. Mais vraiment d'apporter cette nouvelle mentalité-là des données le plus tôt possible. C'est peut-être pour préciser ton terme vieillissant, parce que c'est sûr que c'est péjoratif, vieillissant, mais il y a des problèmes structurels fondamentaux dans notre industrie. Et c'est entre autres pour ça qu'il y a autant une grosse réaction et une réponse technologique, parce que c'est une des manières de s'adresser à ce problème-là. Juste pour... C'est important de savoir pourquoi on fait les choses. Tech-y-tech, ça buzz, puis on trouve ça cool. Je ne serais pas en train de faire ce que je fais là. L'industrie de la construction, quand on regarde toutes les études, puis il y en a beaucoup. Avec l'agriculture, dans le dernier demi-siècle, c'est l'industrie qui n'a à peu près pas innové. C'est une industrie qui fait figure dans le cul de peloton, au niveau des investissements en recherche et développement. On parle de moins de 0,1 %. Alors, on ne réfléchit pas à comment on fait les choses et comment on pourrait mieux les faire. Il y a beaucoup de raisons. Ce n'est pas parce que les gens ne sont pas intelligents. Au contraire, c'est le cadre. Une industrie qui est très normée, très standardisée, très artisane également dans ces processus. Donc, vieillissante, dans la mesure où elle va devenir de plus en plus désuète si on ne change pas les choses. Donc, j'ai d'accord avec toi pour vieillissante. C'est que les chiffres sont là. Je dirais même, on peut même parler quand vous dites vieillissant. Je pense que M. Dautel, vous qui êtes aussi historien de l'art, l'architecture a quelques années derrière elle. C'est quand même, c'est un art. Puis c'est un art qui est à la fois une technique. Et c'est vraiment, c'est des siècles, finalement, de côté science, etc. C'est sûr que là, ce tournant-là est probablement encore plus en contradiction, je dirais, avec la nature, finalement, de ce qu'est l'architecture, ou ce qu'était l'architecture comme art. Si on faisait de l'archéologie du futur, imaginons que ce soit des archéologues du futur, on regarde ce qui se produit aujourd'hui, dans mille ans. Ce sera quand même assez curieux de voir des bâtiments qui ont été faits en observant la neuroscience, la science du consommateur. On se dirait, mais attendez, qui était cette civilisation avec aussi peu qu'une civilisation instinctive où on étudie l'instinct du consommateur pour construire. Non, je crois qu'il y a une valeur culturelle. Et en tant que directeur d'une école d'architecture, ce qui est important, c'est de penser la pédagogie. Et je crois que... Alors, moi, j'ai été passionné par l'intervention que vous avez faite. Vraiment, absolument extraordinaire. Et je me disais que toutes les questions, toutes les itérations qui sont les vôtres sont celles par lesquelles on est passé pour essayer de définir notre pédagogie par rapport à cette question du numérique, etc. Et je crois qu'il faudrait faire une sociologie aujourd'hui de comment on construit et comment on pense l'architecture à partir de cet univers cyber. Et effectivement, à chaque itération, on pourrait faire la sociologie de la chose. Le BIM, par exemple. Le BIM, il faut l'enseigner dans une école d'architecture puisque c'est un outil prescriptif. Mais ce n'est qu'un outil prescriptif. Et quand on voit le mythe qui s'est construit autour de ça alors que c'est un outil prescriptif, après, on le dépasse. Après, on est dans le deuxième niveau où, finalement, on commence à avoir des combinations, des combinatoires assez subtils, etc. Là encore, ça inspire une pédagogie par exemple. À l'École d'architecture de Nantes, on a ouvert un atelier qui s'appelle Situation extrême et qui est une accumulation de données qui sont celles des productions étudiantes depuis dix ans et qui créent des générations de formes. Donc, effectivement, on peut l'utiliser, mais d'une manière critique, d'une manière... avec une véritable construction autour d'un projet. La science du projet, c'est quand même la science de l'architecte. Donc, ce n'est forcément pas une science exacte. C'est une science qui procède de cette combinaison qui est quand même assez particulière. Le travail de synthèse d'un architecte, je crois que si on voulait vraiment le capter, qu'est-ce qui se passe dans le cerveau, on va avoir beaucoup de mal. On va avoir énormément de difficultés. Je crois que c'est ça, la science de l'architecte. Alors, effectivement, il faut utiliser tout l'univers qui est le nôtre aujourd'hui, qui se construit sur la science. Mais le but, c'est comme Garry Hill qui inventait... Vous connaissez cet artiste, Garry Hill, qui essayait de voir les rêves d'un Indien mexicain après avoir pris du payol. Et là, il faisait toute une installation. Il y avait une très belle exposition à la Fondation Cartier, mais dans beaucoup de lieux internationaux. Et il essayait d'utiliser le numérique. Et à l'époque, on était encore avec des lunettes, ce qui aujourd'hui, heureusement, va disparaître. Parce que, vous savez, chaque individu avec des lunettes plus au téléphone portable, on est là, il n'y a plus de société. Donc, et c'était assez formidable. Et il reconstitue un rêve psychotique. Je crois que l'architecte doit reconstituer des rêves psychotiques. Mais, savez-vous, c'est pour ça que je vous faisais intervenir à ce moment-ci, parce que j'avais l'intime conviction que vous alliez nous mener quelque part comme ça. Après avoir parlé trois minutes avec vous hier, j'en étais certaine, mais j'en suis fort heureuse d'ailleurs. Et d'ailleurs, là, on va revenir, peut-être un peu, dans des choses qui sont un peu psychotiques, comme par exemple le big data. Comment le secteur, justement, de l'architecture, là, je vous change de rythme, Christian, comment le secteur de l'architecture et du bâtiment seront impactés, justement, par des nouvelles réalités, comme la prise de décision à l'aide du big data. Parce que là, on le voyait tout à l'heure quand Samuel nous parlait, justement, de tout le côté climatique, quand on nous parle de la gestion de projets, de la sécurité. Mais tout ça, vous l'avez vu, même avec vos projets d'étudiants, parce qu'on peut ramasser des données et ensuite créer, justement, des itérations, des réalités qu'on a vécues avant avec ça. Et comment est-ce que ça va impacter les décisions qu'on prend en architecture? J'aurais peut-être envie de vous donner la parole en premier, Olivier, là-dessus, parce que là, on va être un peu dans le Québec et justement, tout ce qui se passe côté infrastructure, parce qu'on entre dans cette phase-là. La question simple, la réponse simple aussi, c'est un impact qui est majeur et qui est substantiel puis qui est structurel dans l'industrie. Je suis architecte à la base puis je voulais toujours le demeurer, c'est mon ancrage. Maintenant, c'est une profession qui, comme beaucoup d'autres professions libérales, est appelée à se transformer de manière significative, le rôle. Est-ce qu'on va réinventer la manière dont on construit depuis des millénaires? Est-ce qu'on va réinventer les lois de la physique parce qu'une pierre, c'est une pierre, ça tient toujours avec les mêmes principes? Non. Est-ce qu'on va réinventer la construction, l'industrie de la construction? Non. Il y a des conventions et des méthodes qui fonctionnent très bien. Là où ça change, c'est dans la matière qu'on traite puis dans le processus de traitement. On est une industrie qui, depuis notamment la Renaissance, produit énormément de documentation des plans, des coupes. En fait, c'est un processus qui est existant. Alors qu'avant, on était beaucoup plus dans le, sans dire l'intuitif, mais on utilisait davantage la maquette aussi à une époque. C'est pour ça qu'on a, je veux dire, les plans des pyramides, il n'y en a pas. maintenant, on transforme la matière qui est traitée par l'architecte puis par l'industrie de cette gestion documentaire-là à davantage une approche basée sur la donnée, l'information. Donc, la traduction d'une information en un support numérique qui est la donnée. Et ça, ça change la donnée de manière impressionnante. Puis, vous avez aussi accès à d'autres bases de données. Vous avez les données qui viennent de l'architecture, mais vous avez, par exemple, je pense à Samuel, les données climatiques, les données d'efficacité et ça, ce sont d'autres jeux de données qui viennent intervenir dans le processus de conception en architecture. Exact. Le meilleur scénario, ce serait ça. Je ne suis pas sûr qu'on est rendu là. Non. Effectivement, il y a plusieurs autres données qui peuvent être utiles pour la vie utile d'un bâtiment. Je pense, justement, données météo, les prévisions, la prédiction de ces données météo-là et de comprendre le comportement humain dans l'immeuble. La plus grosse opportunité que je vois, c'est que les architectes font des chefs-d'oeuvre. Je suis un grand fan d'architecture. J'aime regarder ça. J'adore ça. Mais l'immeuble, est-ce qu'il continue à vivre avec les habitants? Je pense que c'est là la plus grosse... C'est l'épreuve. Exactement. L'épreuve, puis la plus belle chose qui peut arriver, c'est de permettre à ce projet-là de vivre dans le temps avec ses occupants en temps réel. Je pense que c'est là la plus grosse valeur des données. Pour se rendre là, il y a un travail monumental à faire, tant dans la conception de l'immeuble que dans l'enregistrement de ces données-là. En ce moment, c'est un peu pale mail, pale mail, comment dire? Pale mail, oui. Brouillon. C'est un peu brouillon. Parce que même les données dont je vous parle, météorologiques, ce que j'en sais, c'est qu'on est en train de les constituer, ces bases de données-là, donc elles ne sont pas complètes encore. Puis une standardisation dans le monde où peu importe, maintenant ça fonctionne un peu en Amérique du Nord, il y a une certaine standardisation. Tu arrives en Europe, c'est un autre. Donc toute cette standardisation-là doit être faite, doit être mise de l'avant puis c'est sûr que c'est un accompagnement que je parle encore d'accompagnement, mais c'est vraiment là qu'on doit être parce qu'on crée une nouvelle entité, une nouvelle valeur. Donc dans le fond, si je définissais un peu votre rôle en efficacité énergétique, c'est d'être au courant un peu à l'avance de ce qui se fait, je dirais même, pour que les gens avec qui vous collaborez puissent bénéficier de ce qui est actuel puis sachent vers où on va aller bientôt avec ça. C'est le rôle que j'aime avoir. Et du côté, justement, on parlait de sécurité tout à l'heure parce que ça, c'est un côté où justement tout ce qui est big data puis de prise de décision, les données, c'est très important quand on est dans ça. Quand vous planifiez justement la sécurité autour d'un édifice, etc., dans un édifice, il y a des données qui existent. Est-ce que vous, vous avez accès à toutes ces données-là ou est-ce qu'il y en a beaucoup qui sont disponibles pour vous dans ces cas-là? Alors, c'est un grand débat. C'est un très, très grand débat. Justement, c'est ce que j'allais dire, on voit deux choses déjà bien distinctes. C'est le big data et l'open data. C'est déjà deux choses très, très importantes. Les données ouvertes. Voilà. Les données ouvertes, c'est déjà peut-être la première chose puisqu'on parle de données massives aujourd'hui, mais on ne les a pas. La plupart des gros groupes vont garder leurs données parce qu'elles ont une valeur, donc ils ne vont pas les distribuer. Donc, on rentre un peu dans une spirale un peu infernale où on parle de big data sans avoir ces données importantes. Dans tous les domaines. Dans tous les domaines. Je veux dire, il n'y a pas de domaines spécifiques. Tous les domaines font pareil. Mais effectivement, c'est ce que nous avons besoin de demain. Alors moi, par rapport à mes collègues ici, j'ai un autre aspect, c'est plutôt l'aspect intérieur, plutôt l'aspect de la construction du bâtiment plus que l'architecture. Et nous, c'est là où il y a une importance de la donnée parce qu'elle va pouvoir nous permettre justement d'optimiser la construction d'un bâtiment, savoir si ce bâtiment va pouvoir, par exemple, résister à des séismes dans le temps, savoir si la météo va changer dans cet endroit. Donc justement, toutes ces datas ont une importance capitale pour la suite de la construction. On en parlait, de le savoir avant parce qu'aujourd'hui, on construit un bâtiment et puis on se rend compte qu'il est sur des sables mouvants, on se rend compte que la mer, elle monte de plus en plus. On aura la mer à Montréal donc il faut commencer à regarder un petit peu. Mais voilà, c'est toutes des datas qu'on a besoin de savoir nous aujourd'hui, avant la construction. Et c'est vraiment la problématique que moi je vois actuellement dans le domaine de la construction du bâtiment, c'est qu'on nous donne des informations une fois que c'est fini. On le voit dans tout ce qui va être le secteur énergétique. On vous donne un bâtiment qui est mal isolé ou qui n'est pas bien placé. On vous dit faites ce que vous pouvez maintenant. Et c'est les problématiques qu'on a aujourd'hui. Si on avait de l'open data qui serait traité par le big data et de l'assistance justement au niveau intelligence artificielle qui va nous permettre de dire bah voilà, à aujourd'hui votre bâtiment, décalez-le peut-être de 800 mètres, le taux d'ensoleillement sera beaucoup plus fort. Ça permettra par exemple de réguler les températures. Vous allez gagner 15, 20% au niveau de la consommation, énergie solaire et ainsi de suite. Donc les enjeux sont importants de la data avant la construction. Et je pense que c'est là où on va devoir changer la mentalité des gens, la mentalité des grosses entreprises en disant voilà, nous la donnée ne nous intéresse pas après, il est trop tard. On la veut bien avant. Et les données ouvertes des villes, est-ce que vous avez accès à ça pour eux? Oui, ça commence à être assez ouvert quand même de ce côté-là. Ça je sais que c'est un champ où on fait un bon travail. Montréal est bonne. Oui, oui, Montréal travaille beaucoup là-dessus. Je les connais bien de ce côté-là. Et du côté, je reviens du côté de Nantes avec nos employés ici. Comment est-ce que ça se vit chez vous? Est-ce qu'il y a un accès justement à ces données-là au big data pour concevoir dès le début, justement, pour optimiser la conception des édifices? En tous les cas, dans la structure de l'école, on a un laboratoire qui est sous tutelle du CNRS, etc. Donc, toute la validation scientifique effectivement au sein du laboratoire qui est un petit peu divisé en deux. Une partie qui s'occupe des sciences sociales et sciences esthétiques et puis de l'autre côté, une partie qui s'occupe des sciences et techniques, donc de la mesure physique, ensoleillement, mesure acoustique, etc. Donc, tout ça est extrêmement important dans une école d'architecture. On a besoin de ces outils. C'est du matériel, c'est des composants qui se développent sur des études assez précises. Et puis, en même temps, ça, c'est une vraie stratégie puisque nous sommes aussi associés avec une école d'ingénieurs et une école de business au Nancya qui est une école assez importante en France et puis l'école centrale de Nantes. Ce qui permet de définir une pédagogie assez large autour des trois compétences. Comme vous l'avez dit tout à l'heure, ce qui était frappant, je reviens à la conférence qui était formidable et je vous remercie beaucoup, c'est l'idée de fédération. C'est-à-dire qu'un architecte aujourd'hui, il est dans une horizontalité des pratiques, il est le point ultime, celui du rêve dont on parlait tout à l'heure, mais en même temps, il doit construire son projet avec différentes compétences. Je crois qu'il est important aujourd'hui de réunir ces compétences avec un enseignement modulaire qui permettrait de construire une pédagogie, de construire un enseignement, de produire des connaissances. Ensuite, il y a une autre question qui est importante, c'est la question du démonstrateur. C'est-à-dire celui qui, à un moment donné, compose son projet doit trouver l'outil ou l'environnement pour le démontrer. Autrefois, dans les années 70, comme Henri Lefebvre le préconisait, on allait dans les quartiers, on faisait des démonstrations sociales et politiques des situations urbaines. Aujourd'hui, on est dans un autre monde qui est un monde physique et puis surtout, une notion très importante avec le domaine du numérique, c'est la question de l'immédiateté. Il y a eu des expériences qui ont été faites anthropologiques passionnantes sur les Inuits où finalement, apprendre une langue dans les circompolaires, dans toute cette zone du monde, c'est assez compliqué. Par contre, l'usage de l'informatique est très immédiat. Ils comprennent très très bien. Il y a une formation probablement de notre puissance cognitive qui fait que les choses immédiates sont compréhensibles. Il y a cette dimension dans le numérique qui est dans l'immédiateté. Il faut trouver des démonstrateurs qui nous mettent dans cette situation d'être dans le présent au moment où le hic et nunc l'atteint ici et maintenant. À un moment donné, il faut trouver les environnements qui permettent cette expérience qui, à mon avis, est une expérience fondamentale. Dans cette immédiateté, il faut ensuite trouver la distance suffisante. La distance, c'est la dimension critique et la dimension culturelle. On a pensé ces choses-là, c'est un peu intellectuel, ce que je raconte, mais on les a pensés de manière très matérielle en imaginant un dispositif où on pourrait démontrer cette immédiateté du projet qu'on appelle Corolis, qui est un gros projet qui est permis par un investissement conséquent, permis par l'Europe. Vous savez, l'Europe a des bienfaits. C'est dommage. Nous, on est extérieur, on n'en voit que des bienfaits. Oui, vous n'en voyez que les résultats, pas toujours brillants, mais en tous les cas, ça nous apporte des moyens financiers importants. Et donc, on construit aujourd'hui un dispositif, un démonstrateur de cette immédiateté de l'image et de l'immersion totale grâce à ce formidable chercheur qui est Laurent Lescope qui va peut-être nous parler du projet Corolis. Mais oui, allez-y, Laurent. Dites-nous quelque chose sur Corolis. Il semble qu'il faut qu'on entende ça. Il s'agit d'un espace immersif social. Puisque très souvent dans la question des espaces immersifs, on parlait de... On est seul dans l'espace. On est seul dans son monde et évidemment, il faut inventer maintenant des espaces immersifs qui peuvent être des espaces de travail, de visualisation, mais aussi des espaces de rencontre. c'est-à-dire que le projet se fait par la parole, par l'échange et on peut avoir des espaces qui peuvent être des espaces prétextes également. C'est-à-dire qu'on peut lancer une image, un calcul, une vérification et c'est peut-être... Et c'est même très souvent l'amorce pour aller plus loin, finalement, au-delà même de ce que l'on a prétendu vouloir faire au départ pour aller un pas plus loin dans le projet. Mais néanmoins, cet espace immersif permet de travailler sur de l'analogique des maquettes, par exemple, physiques, qui sont en même temps numérisées et des modifications se faisant sur la maquette physique sont impactées sur l'espace numérique. Par exemple, pour des études solaires, on voit comment on pourrait faire des réglages fins. On peut le faire avec des outils experts, ça on sait faire sans problème, mais le fait de pouvoir remettre la main à la pâte, comme on dit... De combiner les études de main. Et puis, effectivement, parce qu'on a beau faire nos réseaux neuronaux sont quand même toujours encore plus puissants que peuvent l'être nos outils numériques. Tout à fait. Et la dimension intuitive, peut-être celle qui arrive avec le payotte l'après ou sans, ou peut-être des conséquences, font naître et surgir des idées qui peuvent être tout à fait inattendues. Et ce qui est très intéressant, vous m'amenez en plus avec tout ça parce que vraiment, c'est l'utilisation finalement de cette intelligence-là, si on veut, de l'informatique, mais vraiment, je dirais, à des fins plus sociales ou même anthropologiques pour comprendre la construction, comprendre comment est-ce qu'on bâtit quelque chose. Et ce qui est intéressant, quand on parle justement de conception puis d'architecture intelligente, d'édifice intelligent, c'est ce bout-là, souvent, qui n'est pas toujours exploré parce que comment est-ce que ça peut se traduire pour les gens qui vont explorer, qui vont vivre dans ces architectures dites intelligentes. Et c'est d'ailleurs l'objet de notre dernier sujet justement de conversation. On a bien mis la table parce que là, on voit qu'il y a des expériences comme ça qui se... Tout est dans tout. Vous savez, ça, c'est... Il y a des... Il y a l'intelligence artificielle et l'intelligence du cœur. Elle est beaucoup plus difficile à artificialiser. Oui. Bien, c'est encore... Vous savez, il y a un discours, je suis sûr que vous le connaissez, vous avez lu Lefebvre et plein d'autres gens comme ça. Il y a tout un discours sur ce côté-là, le fait que le corps doit expérimenter parce que ce n'est pas juste le cerveau et l'intelligence artificielle ne peut pas nécessairement faire tout ça. Là, je ne vais pas commencer moi aussi. Vous pouvez vous parler de P1 après, puis tout ça. Je vais m'arrêter ici. Non, mais ce qui est très important, il ne faut pas non plus... Nous sommes passionnés par ces technologies. Tout à fait. Nous sommes complètement convaincus qu'on vit une révolution, mais cette révolution, voilà, ensuite, il faut pouvoir la traduire en termes de conception architecturale, de production de la ville, etc. Et ça, c'est une question qui nous intéresse dès lors qu'on s'occupe de pédagogie. Évidemment, on a des métiers différents, mais dès lors qu'on s'occupe de pédagogie, on a besoin, à un moment donné, dans l'enseignement, de faire une sociologie de cette chose-là, à peu près comme Vasari faisait dans les peintres de la Renaissance. Quand on a inventé la perspective, c'était une révolution vraiment fondamentale, mentale absolument extraordinaire. Oui, pour le cognitif, de comprendre... Et il y a eu un formidable sociologue qui a écrit la vie des peintres pendant quasiment un siècle. Enfin, il n'a pas vécu un siècle, mais enfin, ça dure un siècle de... Et qui raconte, comme ça, dans les faits, comment toutes les approches qui font qu'à un moment donné, on crée cet espace perspectiviste. Et je pense que la révolution numérique, c'est l'anti-perspective, c'est la multipolarité, c'est l'horizontalité. On change complètement de dimension. Et ça, ça nous passionne comme architecte. Donc, il n'y a pas de... Comment dire ? Il n'y a pas de désenchantement. Il y a au contraire un grand enchantement, mais il faut pouvoir, à un moment donné, dans une pédagogie, y introduire, je dirais, une dissociation, puisque l'immédiateté, des fois, c'est une chose qui est redoutable. Et je pense que même dans les applications plus pratiques qu'on a vues, il y a ce côté-là aussi, parce que là, vous parlez justement d'éducation. Vous, c'est dans la pédagogie directement aux architectes, mais je pense, par exemple, même en énergie climatique, etc., en efficacité, pardonnez-moi, climatique, il y a pour les gens qui vont faire, je dirais, pratiquement l'éducation, qui vont augmenter la littératie des gens qui construisent sur ces sujets-là, le même genre, je pense, de penser, c'est-à-dire de se dire comment on va habiter ces constructions-là qu'on fait, ces architectures-là qu'on a pensées. Parce que ce que vous faites touche beaucoup à ça, finalement. Effectivement. On a pensé beaucoup, puis c'est important de comprendre que le trade-off ne se fait pas, on pense aux habitants de l'immeuble. Donc, la manière la plus facile d'aller augmenter l'efficacité énergétique de l'immeuble, c'est d'aller dans le sous-sol puis fermer l'électricité. Puis il n'y a plus de chauffage, plus de climatisation. Tout le monde dit que ça coûte moins cher, mais il y a cet aspect de confort-là qu'on doit amener, qu'on doit mettre de l'avant. Puis je pense, ça va beaucoup plus loin que juste les immeubles. Je ne vais pas plugger ma conférence de cet après-midi, mais je vais le faire. Mais je pense que l'impact est beaucoup plus grand qu'à l'échelle de l'immeuble, mais à l'échelle de la planète. Si on regarde les résultats qu'on peut aller chercher en efficacité énergétique dans les bâtiments, ça peut aller jusqu'à 35 % de réduction de gaz à effet de serre. Donc, je pense que c'est un tout autre enjeu qui est beaucoup plus gros, mais c'est vraiment aller combattre ces changements climatiques-là, amener cet enjeu-là au bâtiment qui n'est pas nécessairement rendu où ce qu'il devrait être. C'est macro, mais en même temps, c'est ça, ça affecte ceux qui habitent l'édifice ou qui vont vivre dedans au quotidien. Tout en respectant le confort de l'utilisateur. Effectivement. Et si je pense, justement, je regarde là, je regardais vers Olivier et Mickaël, du côté de Mickaël, parce que quand on pense aussi, on fait, non, pardonne-moi, je suis regardée Olivier et je suis trompée de nom. J'étais perturbée. Oui, c'est ça. Mais pourquoi regarde l'autre quand elle parle à moi? Parce que j'ai dit de mauvais nom. J'ai des coquins sur ce panel-là. Donc, quand on pense à ça et on pense justement à Société québécoise des infrastructures, je pense, dans la fonction que vous avez maintenant, est-ce que c'est une préoccupation? J'en suis certaine. Mais comment ça s'exprime présentement, l'idée comment? Parce que moi, en tout cas, je l'ai vu évoluer, je dirais, au Québec, cette idée-là de comment les gens vont habiter, justement, les architectures qu'on propose. On commence à se soucier plus aussi, même dans les bâtiments, du quotidien, les écoles, etc., on commence à se soucier qu'il faudrait peut-être penser à ça, penser à des espaces plus lumineux, à des espaces qui reflètent la fonction et comment tout ce côté-là, justement, de l'intelligence artificielle et collective vient jouer dans ce genre de préoccupation-là? D'abord, je pense que ce n'est pas simplement la Société québécoise d'infrastructures, je pense que de manière générale, pour la plupart des gens, dans l'industrie, c'est assez facile de s'imaginer, de visualiser ce que ça va être dans 10 ou 20 ans. On le sait, on va avoir des bâtiments qui vont être davantage interactifs, qui vont avoir de la donnée en temps réel sur leur utilisation et qui vont nous permettre de mesurer, d'optimiser les processus. Par exemple, au centre-ville de Montréal, vous le savez, il s'est chauffé avec une chaufferie centrale. On peut chauffer davantage en dehors des heures de pointe pour faire des économies d'énergie, par exemple, puis s'assurer que le confort des usagers à l'entrée des bureaux est toujours présent, mais qu'on est en train d'économiser parce qu'on a ralenti le chauffage. Tout ça, c'est su, c'est connu, on est capable de le visualiser. Maintenant, c'est la route vers ça. Et puis, pour y arriver, il faut faire exister les données. Il faut entrer dans un processus de numérisation, non seulement de l'actif construit, mais également dans un processus de numérisation, des processus de conception et de construction eux-mêmes pour faire arriver dans les projets dès la conception ce flot de données-là qui est énorme. Puis plus on va en créer dans le cycle de vie du bâtiment tout au long de son utilisation. On parle de 50, 60, des fois 100 ans. C'est énormément d'informations et j'ose avancer beaucoup trop d'informations pour un pauvre petit cerveau humain, même si c'est une équipe multidisciplinaire. Donc, l'intelligence artificielle comme outil d'aide à la décision pour informer le processus de design, c'est fondamental. Et si moi, en tant qu'architecte, de sous-traiter à une machine une partie de mon travail c'est-à-dire de faire tous ces processus d'itération-là et d'en dégager des grandes tendances de fond peut orienter ma prise de décision ou la prise de décision de l'équipe de projet, bien ça, c'est un gain significatif. Ça veut dire qu'on se libère du temps, on se libère de l'espace également en tant que concepteur pour aller encore plus loin. Parce que si on reste pris dans les mêmes cercles dans lesquels on est en ce moment, on ne réussira pas à atteindre cette vision-là comme je l'ai dit au début de mon intervention, on le sait comment ça va être. On le sait que les bâtiments vont être interactifs. J'ai travaillé avec Moment Factory que tout le monde connaît ici à Montréal et l'interactivité dans le construit pour l'expérience sensorielle, humaine et sociale, on le sait que ça s'en va vers ça. Mais il faut le faire arriver et puis ce n'est pas avec les outils et non plus les processus actuels qu'on va pouvoir y arriver. Donc il faut se donner un petit coup de pin dans le derrière, être très ouvert aussi aux transformations profondes que ça crée dans la profession, dans les professions et finalement l'embrasser parce que ça va arriver de toute manière et puis finalement le faire nôtre pour les intérêts que sont ceux de l'architecture. Il y a donc aussi comme je dirais encore une fois une question d'éducation aussi des gens qui construisent, qui vont entretenir ces bâtiments-là pour cumuler ces données-là parce que ça ne se fait pas nécessairement en ce moment. Il y a très peu, j'ai entendu parler de très peu endroits. La meilleure analogie qu'on a, c'est que par manque probablement de gouvernance, je veux dire, Google a fait avec nos espaces publics des lieux de données incroyables. Ils y possèdent, vous allez demain matin, vous pouvez voir en 3D toutes les maquettes de toutes les villes, vous pouvez vous promener dedans, il y a de la donnée en temps réel qui est fournie nous tous en ce moment. Donc, l'espace public a été investi de manière beaucoup plus sournoise que l'espace privé que sont nos intérieurs et nos bâtiments. Mais le même processus est en cours et il va aller vers ça. C'est clair. On le voit dans des grands complexes immobiliers, des aéroports où l'enjeu de la sécurité est permanent. Les centres d'achats, on parlait de la société civilisation instinctive. Je veux dire, il y a des nouveaux gros centres d'achats ici qui s'en viennent et ailleurs dans le monde, on le sait où vous êtes et combien de temps vous arrêtez devant quelle vitrine. C'est demain, ça. Donc, il faut être conscient de ça et puis gérer en conséquence. Oui, puis on conclut, d'ailleurs, on arrive à la fin de notre panel. On parlait justement qu'il faut gérer ça pour des questions de sécurité. Ça, ça doit être sûrement un sujet qui vous interpelle. Le mot de la fin reviendrait à vous. Oui, tout à fait. Non, c'est exact. La sécurité est importante. Je vais même faire une petite parenthèse. Oui. On parle d'architecture et ainsi de suite. C'est clairement nécessaire. L'évolution est comme ça. Mais il faut même penser à une échelle qui est beaucoup plus petite. Il faut redescendre vraiment jusqu'à l'intérieur de la maison, vraiment vivre dans notre maison. Je veux dire, aujourd'hui, on voit dans toutes les maisons en pleine évolution, on commence à avoir tout connecté. On commence à avoir un aspirateur qui passe tout seul dans la maison, un qui passe de l'eau pour nettoyer. Ça va jusqu'à analyser le frigo. Et je dis, bêtement, on parle beaucoup aussi de la faim dans le monde et des choses comme ça, le gaspillage, des choses comme ça. Demain, on pourrait rentrer chez nous et dire, que vais-je manger ? On aurait une analyse du frigo et vous direz, ce soir, je vous conseille de manger le poulet. C'est hyper important de pousser les choses loin parce que la famine est un point important. Mais l'évolution de la construction d'un bâtiment jusqu'à la maison, tout a une importance. C'est vrai que l'intelligence artificielle ne nous changera pas. Nous, elle est là pour nous assister, elle est là pour nous donner plus d'opportunités, elle est là pour faire des tâches qui vont être récurrentes et où on n'a pas de valeur ajoutée. Mais elle est là et il faut faire avec ça parce qu'effectivement, comme j'expliquais, la faim, le bien-être, l'écologie, la sécurité, effectivement, cet aspect sécurité. Demain, vous avez le nombre de fois où je me balade dans les rues et qu'on voit des chantiers où une personne n'a pas un casque, n'a pas de chaussure de sécurité. C'est des choses qui coûtent, soyons très clairs, des fortunes à des assurances et des choses comme ça. Demain, une intelligence artificielle pourra alerter, de dire voilà, la personne ne vient de rentrer sur le chantier, elle n'a pas de casque, elle n'a pas de chaussure de sécurité, hop, elle sera alertée immédiatement. Attention, vous ne pouvez pas travailler aujourd'hui. Et donc, encore une fois, on a un aspect économique. Il y a un pince qui va aller chercher. Exactement, hop, où elle est de la personne qui va construire le bâtiment jusqu'à la personne qui va y habiter demain. Bien, écoutez, je vous remercie, Mickaël et tout le groupe de panélistes. On est passé vraiment, on a fait un grand tour. Je suis sûre que vous aviez encore plein de choses à nous raconter. Christian, je le vois dans vos yeux. Hier, il me disait, je ne sais pas si je vais pouvoir vraiment vous dire quelque chose. Et puis finalement, un coup lancé, ça s'est plutôt bien déroulé. Alors, je vous remercie. Et vous savez qu'après chacune de nos panels, après chacune de nos panels comme ça, on a les deux, membres de la Ligue nationale d'improvisation, donc des acteurs, des improvisateurs qui reviennent sur quelques sujets qu'on a discutés avec une petite improvisation de leur crue pour nous montrer comment ça les inspirait. Alors, je leur laisse le plancher. Mesdames et messieurs, bonjour. Alors, nous sommes, oui, deux membres de la Ligue nationale d'improvisation du Québec, j'allais dire. Oui, du Québec. La LNI existe depuis 1977. Ça devait se jouer quatre soirs et finalement, ça fait 42 ans que ça dure. C'est joué dans plus de 30 pays en huit langues. L'idée, c'était d'allier le match de hockey au théâtre, tout ça en improvisant. Vous voyez, nous n'avons ni bandes ni chandails de hockey parce que la LNI diversifie son offre de plus en plus et que c'est juste impossible de mettre une patine en rici, à moins que des architectes s'y penchent. Alors, voilà, on va être avec vous toute la semaine du printemps numérique. Et nous, notre mandat ici, c'est en fait, comme vous, de recevoir ce que nos panélistes nous ont donné et peut-être, si ça peut vous parler, faire notre propre deep dream de ce qui s'est passé. Donc, le recevoir puis en faire une scène et voir ce que ça donne. Donc, place au théâtre. Place au théâtre. Bon. Qu'est-ce que tu fais? Je prévois. Tu prévois notre… Je prévois faire un cabanon. Oui, une remise à râteau. On était bien clair. Attends, on n'a pas… On va rentrer une tondeuse, deux râteaux et une pelle. Est-ce que tu as rempli la fiche de tout ce qu'on va mettre dans le cabanon? Il se peut que j'y ajoute un arrosoir, mais là, tu as l'air parti… Mais il faut prévoir ça. Non, mais attends, attends. C'est parce que là, premièrement, il va falloir qu'on vérifie ça ensemble. De toute façon, veux-tu essayer les lunettes 3D? Parce que là, j'ai fait une maquette de ce que va avoir l'air de notre cabanon. OK? Mais c'est très… Non, non, mais attends. Tu veux quatre murs, un toit pour ne pas que mes pelles rouillent. On s'entend que… Combien de temps tu veux que tes pelles ne rouillent pas? Jusqu'à ma mort. C'est ça la question. Bien là, avec les données, puis tous les gens qui ont utilisé des pelles puis de la pluie, bien là, attends. OK. Non, non, c'est rien. Gisèle, il niaise. Rentre chez vous, Gisèle. Bon, la voisine t'a vue, là. Oui. Dis-y que je fais du tai chi. Il fait du tai chi. Voyons. OK. Voilà. Bon, bien là, mon plan… Oui, je te remercie. Non. Selon mes prédictions, on va pouvoir construire en 2028. Non, non. Quoi? Non, non, moi, je vais prendre la voiture, je vais aller en acheter un tout prêt chez Home Depot si tu continues à niaiser, là. Je niaise pas. Je vis dans le présent. Mon amour. Et bientôt dans le futur. Mon amour. C'est-tu qu'on va être dans le futur? Très bientôt. Oui, on est dans le futur. Ah, je viens de passer dans le futur, tu vois. C'est fascinant. C'est ça. On en parlait dans le passé. Chérie. Oui. Ce que je veux, c'est quatre murs. Pas de fenêtre, hein? Pas de fenêtre. Des R7, des R12, des gens à calice. Je ne veux pas de fenêtre. Je veux… Oui, non, mais c'est parce qu'à 95 %, il faudrait mettre une fenêtre tout d'un coup que la lumière ne fonctionne pas. OK. Bon, alors mets une fenêtre et enlève l'électricité. Ça ne me dérange pas qu'il n'y ait pas de l'électricité. L'idée, c'est qu'il y a un crochet pour le râteau. Où est-ce que la tondeuse va se recharger? Parce que la tondeuse va tondre tout seul, hein? Je ne veux pas une tondeuse qui tonde tout seul. Comment va faire la différence entre mes bégonias et le gazon? Comment tu le fais, toi? Parce que je sais faire la différence entre des bégonias et des gazon. Mais la tondeuse aussi, on va lui montrer 70 000 photos de bégonias, OK? Puis à un moment donné, elle va catcher. D'accord. Déjà qu'elle sait reconnaître un chat, que je la voie et tonde le chat, je te jure. OK. Tu t'es ostiné avec moi. Moi, je voulais juste un petit toit comme ça. Tu m'as dit pour la neige, c'est mieux un toit comme ça. Là, il est rendu comment, ton cabanon? C'est beau, hein? Il fut sûr. Pourquoi il y a des tourelles? Oui. Et des arcs boutants? Oui. C'est quand même pas la cathédrale de Paris, là. J'ai mal au cœur. Pourquoi qu'elle descende? Pourquoi il descend? Non, mais bouge pas, bouge pas. Il ne faut pas que je bouge. Bouge juste la tête. C'est ridicule. Je veux juste pouvoir ranger mes choses de jardin dans mon jardin. Je comprends. Mais moi, je fais ça pour aider l'industrie. Tu comprends? Quelle industrie tu veux aider? Bien, de l'architecture. Je veux faire avancer l'architecture. Puis si je peux le faire chez moi, dans ma cour, je vais le faire chez... Ce n'est pas vrai que c'est juste pour les grosses bâtisses, là. Non, bien non. D'ailleurs, je voulais te montrer la niche du chien. OK? Ah non, 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 non. Non, je ne veux pas... La niche... Je veux bien une niche du chien dans la mesure où on recycle les bouts qu'on aurait trop sur notre cabanon puis qu'on prête avec les restants de parquettes et de plywood. D'ailleurs, je ne t'ai pas dit, mais s'analyser tous les gogosses qu'on a à l'intérieur puis tout notre cabanon va être fait à partir des gogosses qu'on a à l'intérieur. Tous les cadeaux que ta mère nous a donnés... Oh! Ah, mon Dieu! Oui, oui, tu as bien raison. Ah, oui, oui, oui! Ça, c'est des robes que je ne porte plus. Mais ce n'est pas une yourte qu'on veut, chérie, là. Pourquoi le mur est cousu? Bien, parce que ça s'adapte aux intempéries. S'il pleut, bien, le mur s'ouvre et laisse passer l'eau. Moi, je veux bien, là. Je veux bien te suivre dans tes projets pour faire avancer l'industrie, la technologie, l'architecture de demain, le futur, mon amour. Mais dans deux semaines, j'ai un party de bureau dans le cours puis je voudrais vraiment avoir un cras de cabanon. OK. OK. Va t'acheter ton cabanon. Vas-y. Je te laisse faire ça. Mais c'est moi qui s'occupe de la salle de bain. OK. Yeah! Yeah! Un bidet! Un bidet!